Bonjour à tous, vous savez que je vais bientôt partir dans l'espace pour six mois dans le cadre de ma nouvelle mission Alpha. Alors je vous propose d'adopter un blob. Le blob, c'est un organisme unicellulaire qui peut atteindre plusieurs mètres carrés. L'idée, c'est de mesurer l'effet de l'impesanteur sur le comportement du blob. Le CNES et le CNRS m'ont proposé de réaliser cette expérience incroyable à bord de la Station Spatiale Internationale et que vous pourrez reproduire avec votre classe dès la rentrée prochaine. L'idée, c'est de mesurer l'effet de l'impesanteur sur le comportement du blob. Cet organisme n'a pas de cerveau, mais il est doté de capacités d'adaptation hors du commun. Pas mal, non ? Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au blob. Ça fait un petit moment qu'on en parle sur la chaîne. Il était temps de sortir la série. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis un petit peu de temps ? Tout simplement parce que j'ai déjà pratiqué quelques expériences durant plusieurs semaines. Et donc, ça va me permettre de vous donner des conseils sur ce qu'il faut faire et surtout sur ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas oublier que c'est une expérience. Et dans des expériences, il y a des réussites, il y a des ratés. Je vous montre quelques exemples à l'écran. Une gélose qui a été infectée. On peut voir le point rouge sur l'image. Donc n'ayez aucune crainte si vous avez des enfants. Je vous le répète encore une fois, ce n'est pas un champignon. Ce n'est pas toxique. Bon, le seul petit bémol que vous allez avoir, c'est que si au bout d'un moment, vous ne lui donnez plus à manger, il va essayer de sortir de sa boîte. Bon, tout est relatif, bien sûr. Quand on dit que ce n'est pas dangereux, ne commencez pas à tenter des expériences en vouloir manger un petit bout. Je ne vous conseille pas de le faire. Donc, la première chose qu'on a à faire, c'est de préparer une gélose. C'est la base sur laquelle votre blob va se réveiller, va se déplacer. Alors, pour commencer, il vous faudra une boîte de pétri. Donc, c'est avec ça qu'on va réaliser l'expérience. Alors, moi, je vous conseille d'en avoir minimum 4. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Il vous faudra une pince. Il vous faudra également une pipette pour bien doser la quantité d'eau que vous allez mettre dessus. En aliments, première, donc, ça sera les flocons d'avoine. C'est quasiment l'aliment préféré des blobs. Un sachet d'agar, ça, vous pouvez le trouver facilement en grande surface dans le rayon pâtisserie. Et pour terminer, on n'en aura pas besoin tout de suite. Mais je vous conseille d'avoir un peu de papier-filtre avec vous pour la suite de l'expérience. Des filtres à café, par exemple, feront parfaitement le travail. Avant de commencer toute préparation, un conseil que je peux vous donner, c'est que, voilà, on n'est pas dans un laboratoire. On n'a pas forcément l'équipement adapté. Niveau stérilisation, c'est pas forcément au top non plus. Donc moi, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de passer tous vos accessoires, boîtes de pétri, pince, tout ce que vous allez utiliser qui sera en contact direct avec le blob, un petit peu sous l'eau chaude, histoire d'essayer d'éliminer quelques bactéries. Je trouve quelques images vite fait pour la préparation de l'agar, c'est vraiment très très simple. Un petit peu d'eau, un sachet de l'agar dans un fond de casserole. Vous portez à ébullition vraiment très peu de temps. Une fois que votre préparation est prête, on va revenir quand je vous conseille d'avoir 4 boîtes de pétri. Pourquoi ? Là, vous allez tout de suite comprendre. Tout simplement pour ne pas faire de perte. L'agar, c'est un produit qui coûte relativement cher. Vous pouvez le trouver en grande surface entre 2 et 5 euros. Moi, je vous conseille justement de ne pas faire de perte, de ne pas faire de gâchis. Quitte à avoir 3 boîtes de pétri supplémentaires que vous n'allez pas utiliser tout de suite, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas perdu car vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure de l'expérience, votre gélose diminuera. Une fois que votre préparation est prête, vous n'avez plus qu'à la verser dans vos différentes boîtes de pétri. Votre préparation a un peu une couleur transparente, c'est un peu de la gélatine. Vous laissez tout ça se consolider un bon petit quart d'heure. Vous pouvez le laisser à l'air libre ou le mettre au frigo, comme vous voulez, vous inquiétez pas, ça ne va pas mettre très longtemps. Donc une fois que votre préparation est prête, vous n'aurez plus qu'à déposer votre blob endormi au milieu par exemple et mettre un tout petit peu de flocons d'avoine aux 4 coins pour le réveiller. Et la dernière étape pour le réveil, vous mettez une petite pointe d'eau sur le blob. Et donc voilà la première étape pour la fabrication de la gélose et pour le réveil du blob. On arrive à la fin de cette première étape. Si vous avez la moindre question ou remarque, n'hésitez pas à la poster en commentaire ou même sur Discord. Et si vous comptez vous lancer dans cette expérience, je vous conseille fortement de rejoindre la page Facebook, donc élève ton blob qui est tenu par le CNES et surtout Audrey du Sautour, l'investigatrice de ce projet. Sur cette page, vous y retrouverez des professeurs, des élèves, voilà. Beaucoup de personnes qui ont déjà fait beaucoup d'expérience sur les blobs. Et vous pouvez y retrouver notamment tous les protocoles sur cette expérience. Voilà, j'espère en tout cas que cette première partie vous aura plu, vous aura aidé. Et du coup, on se retrouve prochainement pour la deuxième partie, pour la suite de cette expérience avec vos futurs blobs. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Salut ! Voilà, vous savez tout, ou presque, sur l'expérience Blob Terre. Alors prenez soin de vous et de votre blob.